Pour ma part, les premières mesures anti-juives du Führer devenu chancelier au printemps 1933 allaient commencer à mettre quelques ombres sur mon orthodoxie maurassienne. Je n'avais pas 20 ans que j'étais déjà très curieux, sans plus, du pittoresque d'Israël, de sa singularité passionnément et indéfiniment scrutée rue des Rosiers, où parmi les rapins du Montparnasse, ce qui n'est pas un moyen plus mauvais qu'un autre pour découvrir ensuite ses entreprises et ses méfaits, j'avais peu à peu reconnu les traces du judaïsme dans les œuvres, les systèmes, les logomachies, les snobismes, les symptômes d'anarchie et de décomposition qui me répugnent le plus, ou qui m'avaient inutilement troublé quand je débarquais sans malice de mes provinces ariennes. L'action française, encore que l'antisémitisme y fut fort en veilleuse depuis 1918, m'avait fourni quelques lumières. En 1933, je commençais à embrasser suffisamment le champ des déprédations judaïques pour apprendre avec une certaine allégresse les bâtonnades des sections d'assaut. J'habitais une espèce d'atelier rue Jean Dolan, juste à côté de la Ligue des Droits de l'Homme. Les exclus du Reich y accouraient par train entier, comme un vrai consul pour recevoir par la grâce de Victor Bach et d'Emile Kahn tous les sacrements et passe-partout républicains, toutes les libertés de proliférer et de nuire. J'avais eu tout loisir pour contempler, durant des mois, ce défilé de cauchemars, la gueule crochue et verdâtre du socialisme international. Pourtant, nous avions encore la candeur, cette année-là, de chicaner l'antisémitisme systématique des iclériens. Je regrettais la condamnation du cinéma de Neubal-Belchberg. Il était entendu que nous aurions su distinguer, quant à nous, entre les artistes originaux et les mercantistes ou les agitateurs. J'essayais d'expliquer, dans des chroniques assez emberlificotées, comment l'Allemagne allait se priver d'un levain précieux par l'outrance de son germanisme. Bref, nous en trouvions notre porte à tous les virtuoses du pil-poul. Ces argusies allaient être balayées promptement par mon premier voyage. L'été de la même année, dans la Palestine d'Autriche, de Hongrie et de Roumanie, où je m'étais enfoncé des jours entiers dans les sentines des ghettos, comme on plongerait dans un égout pestilentiel pour découvrir un secret par le scandale Stavisky et surtout l'afflux de ces émigrés dont les ambitions et le cynisme ne cessaient de croître avec le nombre. Mes meilleurs amis du journalisme et moi-même, nous avons été traités en ennemi mortel par les juifs qui avaient raison. Nous avions pu pratiquer à l'endroit des juifs une méfiance traditionnelle dans notre bord. Rien ne nous destinait à un antisémitisme agressif. Les juifs, par leur œuvre et par leur pullulement, en furent les artisans essentiels. J'avais vu pour la première fois le drapeau rouge à croix gammée porté dans un faubourg de Bucarest par quelques garçons dont l'ignorait l'étiquette. Je l'ai regardé avec une cordialité si visible au milieu de l'affreux ghetto où se déroulait la petite cérémonie qu'il me tendire tout un paquet de brochures anti-juives. Mais un retour à Paris par Munich que j'avais projeté un instant me semblait encore une aventure assez épineuse. Dix mois plus tard, les exécutions du 30 juin soulevaient dans la presse les clameurs horrifiées de la conscience universelle. Je crois bien que c'est à cette occasion qu'on ressortit du placard aux poncifs les ténèbres du Moyen-Âge. Hitler était un monstre féodal coupant les têtes de ces leudes. La bourre soufflure de ces morceaux d'éloquence était décidément insoutenable. Par contre, je ne me défendais pas d'un vif mouvement d'admiration pour le chef qui venait de fondre lui-même du ciel. L'arme à la main sur les lieutenants félons. Je n'ai jamais pu relire cette nuit du long couteau dans un bon récit, celui de Benoît méchant et superbe. Sans entendre les roulements de timbales et les sombres accords de cuivre qui annoncent dans la tétralogie les vengeances épiques des dieux. Je comparais cette foudroyante justice, ce farouche nettoyage, à notre piteuse foirade des journées de février. Je me demandais par quel miracle de procédure ou de casuistique Hitler descendait au rang de Jacques Léventreur, tandis que M. Daladier recevait l'auréole du martyr pour avoir fait fusiller 20 parisiens. Et que nous devenions nous-mêmes des fascistes assassins pour avoir essuyé les balles de sa garde. Quelques semaines après, cependant, à la mort de Dolfus, dont je devais comprendre par la suite à quel point il pouvait dégoûter les autrichiens antisémites, j'aurais été le plus ardent bellististe d'une croisade anti-allemande, comme à chacun des coups de tonnerre qui avaient salué les triomphes du fureur et que les mannequins figés du droit à Genevois voulaient prendre pour l'annonce de sa chute imminente. Si Adolf Hitler était vraiment le fauve de l'Europe, on avait une belle occasion d'organiser la battue en me précipitant sur l'intransigeant qui venait d'annoncer le meurtre. J'aurais voulu qu'une immense tempête suivie aussitôt. Ce coup-là, ça pourrait bien barder. Comme si, quoi que ce fût, eût pu barder sous un ministère d'Oumergue. Au 15 août suivant, j'arpentais sac au dos les sentiers de la forêt noire. Avec un de mes amis, marcheur endurci, l'architecte Maurice Crevel. Nous étions là tout simplement pour connaître de nouveaux paysages et parce que nous les savions favorables aux piétons. Nous ne poursuivions pas le moindre dessin de nous documenter sur la politique allemande. C'était déjà une assez grosse affaire, surtout pour moi, que d'abattre proprement notre... nous avions craint au départ, en brave bougre de français, les brimades des autorités. Il avait fallu une côte prodigieusement rude, gravie en plein midi, pour que nous nous décidions le premier jour à entrer dans un castos. castos, pavoisé d'un gigantesque drapeau iclérien. Nous savions le lendemain que toutes les verstaftes et tous les gastoseurs arboraient la même oriflamme, ce qui n'empêchait point qu'on y fût hospitalier et souriant pour les deux vagabonds abérés basques. Au bout de deux jours, nous nous amusions à lancer aux nonnes et aux curés un impeccable « Hey Hitler ! » pour les voir lever leurs grandes manches et les entendre répondre par un « Hey Hitler ! » Plein d'onction. Nous n'avions aucun besoin de chercher l'hitlérisme, il foissonnait partout. Hitler allait se faire élire à la présidence du Reich. Nous étions obsédés par l'immense chef-d'œuvre de publicité qui préparait l'événement. À notre troisième étape, nous avions été surpris à la fin de notre dîner dans un restaurant comble par un grand discours de Hitler que déversait la radio. Nous étions très là, nous ne saisissions pas un mot sur quatre et cela durerait certainement plus d'une heure. Mais j'avais fait signe à mon compagnon que nous resterions assis jusqu'au bout, qu'il serait trop inconvenant de quitter la salle dans un moment dont la ferveur des assistants disait assez la solennité. Dans un autre village, notre hôtesse, une brave ménagère, en nous versant le café du frustuque, me demandait avec des yeux candides et brillants, que pensez-vous de notre fureur ? J'avais répondu c'est un homme merveilleux et je crois bien que je commençais à être sincère. Quelques jours dans le Reich me prouvait en tout cas qu'il était absolument superflu d'invoquer les mystères de la nébuleuse germanique retranchée selon Maurras du reste de l'humanité. Le tellurisme romantique, le paganisme d'Odin et la sauvagerie de la forêt erxinienne pour expliquer le retour le plus naturel à la santé et à l'équilibre d'une nation qui, tout entière, catholique, pourrie, célébrait dans la joie sa guérison politique. Il fallait bien admettre que l'antisémitisme iclérien était autrement agissant et cohérent que celui de l'action française tâtonnant, mal, défini et bien dépassé par les événements. Il faut ajouter encore que toutes les apparences de l'éclairisme exerçaient sur moi un puissant attrait. J'étais pris d'enthousiasme en voyant sur l'écran les funérailles familières et grandioses du vieux guerrier Hindenburg. Le long cortège au flambeau dans la bande prussienne et les fanfares jouant doucement, j'avais un camarade devant le tombeau ouvert au milieu de l'enceinte fabuleuse de Tannenberg. Hiclair était décidément un maître de la mise en scène. Mais Mussolini venait de marquer le coup d'arrêt de Brenner. Nous y avions vu l'acte politique le plus important et le plus hardi de l'après-guerre. On avait admis une fois pour toutes après mûre réflexion que Hiclair n'était avec certains dons wagneriens qu'un élève du grand initiateur de Rome dont le génie créait la politique de notre siècle. C'était le temps où dans une revue de M. Rippe l'excellent Dorville une mèche collée au front la moustache fameuse sous le nez figurait l'Apache Hiclair brandissant un coutelas au fond d'un bouge mais la porte s'ouvrait sur le gardien de l'ordre le sévère et majestueux flic du coin qui s'était fort bien fait le masque du douché. Il était entendu que le nazisme au talon de fer beaucoup trop systématique n'avait aucune chance de pouvoir s'implanter chez nous. Mais nous ne doutions pas de notre affinité avec le fascisme romain souple respectueux des libertés humaines et catégorique sur l'essentiel le contrôle du grand capitalisme la suppression du régime électif la prospérité du peuple l'anéantissement des pouvoirs secrets le douché faisait bonne et sommaire justice des fariboles de la paix indéfinie enfin il avait sacrifié à temps les appendices pileux de sa jeunesse socialiste son profil parlait des consuls et des césars nous étions plusieurs aux alentours de l'action française parmi les plus jeunes et les plus libres qui depuis quelques années nous disions volontiers fascistes la monarchie dont nous admirions les images et les vertus passées appartenait depuis beau temps à la métaphysique mais Rome nous offrait son exemple Maurras expliquait lui-même souvent la belle étymologie du fascisme de toutes les forces de la nation réunie nous n'ignorions pas que Mussolini de son côté saluait notre vieux maître comme un de ses précurseurs aux mécaniques genevoises des protais des pactes et d'une espèce de dalo international confectionné par des robins démocrates nous opposions très sainement le retour aux alliances seules humaines et pondérables nous voulions celle de l'Italie la parenté des deux peuples leur fraternité d'armes leur communauté d'intérêt la rendait aisée sans elle nos obligés de l'Europe centrale et des Balkans ne nous servaient à rien avec elle nous dressions une barrière continue contre l'Allemagne de la mer du nord à la vistule un semblable dessin était étriqué il avait du moins pour lui sa cohérence le rapport des forces sur le continent l'autoriser nous vitupérions les sectaires maçonniques les mythomanes du pacifisme qui l'entravaient obstinément cela n'était pas mal vu mais personne chez nous ne semblait se rappeler qu'il exista avec qu'il exista une certaine Angleterre maîtresse absolue de la Méditerranée et que toute la politique de Versailles lui obéissait ce surprenant oubli donne à toutes les batailles et toutes les querelles françaises de cette aimable époque l'apparence d'une pantomime d'ombre chinoise si l'instauration d'un ordre latin avait été possible toutes ses chances s'étaient bien trouvées réunies au cours de cette année 1934 mais les nationaux français dont la victoire représentait la première condition de cet ordre avaient été surpris sans cadre sans armes sans même une esquisse de plan par le scandale de février qui découvrait les plaies les plus sales d'un régime déjà moribond derrière l'immense vague de l'indignation populaire il n'y avait que de louches et vaseux personnages comme la roc ou des écrivains des théoriciens lucides mais trop vieux connus des armées parfaitement en leur autant leur encrier prenant la supériorité de l'action en soi mais incapable de lui assigner dans le concret le plus modeste objectif de lui donner une ébauche de forme écartant ombrageusement enfin les disciples ardents suspects de vouloir agir leurs idées leur mission naturelle eût été de canaliser et de conduire le flux de cette colère publique qu'ils avaient si bien excité ils s'étaient vus emportés par elle ils ne savaient où le 7 février dans l'après-midi infidèle de l'action française pierre le coeur entré fort animé dans la grande salle de notre rédaction et allait droit à maurice qui était en train d'écouter trop galamment le cactage d'une pécore du monde maître paris est en fièvre il n'y a plus de gouvernement tout le monde attend quelque chose que faisons-nous maurice se cambra très froid et sec en frappant du pied je n'aime pas qu'on perde son sang froid puis un continent il se retourna vers la perruche pour lui faire à n'en plus finir l'honneur bien immérité de son esprit faute d'une parcelle de volonté pratique maurice freinait à grand coup l'élan de sa propre troupe il la freinait déjà depuis la nuit précédente j'étais présent cet après-midi là échiné à faune le crâne encore saignant d'un caillou reçu la veille sur la concorde indigné par cette reculade du maître qui osait affecter la présence d'esprit pour dissimuler un haïssable désarroi je me sentais encore trop timide pour braver le courrou de maurice et surtout ses syllogismes mais je voulais quitter la maison sur l'heure et sans retour on m'arrêta on me parla on me parla d'obéissance je m'inclinais j'eus tord ce n'était point de la discipline mais de la faiblesse je l'ai compris plus tard 500 mille parisiens avaient tourbillonné comme des moucherons autour de la vieille ruine démocratique qu'une chic nôde c'est à dire la révolution de mille hommes vraiment conduite par dix autres hommes eut suffit à jeter bas le radicalisme n'avait pas su davantage prendre prétexte de l'échafourer pour se rajeunir et faire à son compte cette révolution de l'autorité que les trois quarts du pays appelaient dont certains de ses affiliés tels Eugène Fraud avaient caressé l'espoir dans un chassé-croisé de complots d'opérettes se recoupant comiquement avec ceux des factieux de droite la capitale pendant tout le jour qui suivit les meutes avait été à qui voudrait la prendre mais les vainqueurs malgré eux étaient restés interdits et inertes comme des châtrés devant une Vénus offerte la démocratie avait reconquis ces vieilles positions compromises un instant par les voix tortueuses qui lui étaient habituelles en couvrant ces manœuvres avec des simulacres de justice et d'enquête elles entraînaient sans la moindre peine sur ce terrain bourbeux à souhait et les nationaux toujours aussi incorrigibles dans leur jobardise qu'au temps de Dreyfus et de suite définitivement enlisées ainsi ainsi s'étaient évanouis parmi les avocaceries de la droite et de la gauche les procédures truquées et les crapuleries policières une occasion inespérée pour notre pays de recouvrer sa santé et sa fortune au-dedans son indépendance au-dehors on avait pu reconnaître la fragilité de la carcasse parlementaire mais elle s'était révélée encore plus ferme que tous ses ennemis les parisiens des camelots du roi aux communistes avaient prouvé qu'ils étaient encore capables d'un beau sursaut de colère et même de courage mais leur élan inutile était brisé pour longtemps en dépêchant ces divisions sur le Brenner le Duce l'été suivant réparait la brèche ouverte par nous à Mayence il faisait clairement son choix contre le germanisme pour la défense d'une ligne occidentale qui ne serait plus enfin de papier ou de vent il nous tendait une perche solide mais on pouvait déjà prédire sans grand risque que nous étions trop débiles pour la saisir trop abruti pour savoir joindre nos atouts à ceux de ce partenaire qui se proposait et les sujets d'amertume ne manquaient pas pour un néophyte de mon genre pendant mes premières années de journalisme j'avais écouté révérencieusement beaucoup de personnages considérés spécialistes de l'économie politique et de la finance familiers des chancelleries ou des couloirs parlementaires ils condescedaient à m'éduquer en exposant de savantes certitudes d'infaillibles d'infaillibles calculs de subtiles combinaisons et de précieuses confidences qui réduisaient mes humbles hypothèses à néant l'événement les contredisait presque à coup sûr ce qui ne m'empêchait pas de les retrouver bientôt aussi dissertes et assurées je me décidais de plus en plus à envoyer par-dessus bord toute considération à juger des choses par mes faibles moyens et à le dire haut et fort un an de politique dans des milieux effervescents me flanquait la courbature toutes les cartes étaient truquées dès lors à quoi bon suivre le jeu l'assassinat de prince les scandales les réformes les manœuvres diplomatiques étaient autant de scénarios sans intérêt puisque nous ne connaîtrions jamais le dénouement ou le mot de l'énigme la maçonnerie patiemment sournoisement embrouillait tous les fils intervenait toujours au moment décisif pour arrêter le coup de théâtre vivions-nous une accalmie rien n'était peut-être plus alarmant c'était le signe que les maîtres occultes avaient étouffé les colères égaré l'opinion dans le dédale des palabres vaseuses à dessein dans les journaux ou les discours le vague du style démocratique qui m'avait toujours tellement répugné était en somme une habileté supérieure comme l'imprécision des mythes religieux nous ne manquerions pas d'en rigolter les beaux résultats avec une démagogie hypocrite de plus en plus étouffante avec la guerre que nous aurions cent fois pu éviter parce que c'était désormais son unique raison d'exister l'action française comptait encore sur la force d'expansion de ses idées comme sur une loi nécessaire de physique en principe elle n'avait pas tort mais quelles étaient ses idées derrière le paravent du royalisme derrière l'échafaudage de traités de thèses de compilation d'historiques de polémiques et de philosophie dressée en l'honneur d'un mythe de monarchie on découvrait le néant pas un embryon d'espoir de manœuvre pas même l'ombre d'un but mon siège était fait j'étais convaincu qu'au point où nous nous trouvions une seule forme de politique eût été capable de nous tirer d'affaires enrôler 200 000 gaillards chômeurs communistes gamins casse-coups leur coller un uniforme des caporaux des pistolets mitrailleurs avoir l'appui d'un certain nombre d'officiers fusiller quelques milliers de juifs et de maçons en déporter autant à 15 ans je préconisais l'exécution sommaire comme seul moyen de purger le monde des plus grosses insanités et des pires bandits je revenais très sérieusement à ce système pour une besogne de cet ordre j'aurais encore marché quant à aller me faire casser la gueule la canne à la main par des pelotons de garde mobile hérissé de mitrailleuse pour être statifié ensuite par Maxime Real d'El Sartre servir de thème pieux à Léon Belby cependant qu'au bout de trois semaines vénérable et prince du royal secrète aurait repris doucement leur place il me suffisait d'avoir entrevu une fois ce glorieux destin l'exaltation publicitaire avec goupillon et couronne tricolore des vingt-trois malheureux trépassés le 6 février pour un aussi brillant résultat me portaient sur les nerfs au plus haut degré les chefs nationaux morasse en tête qui les avaient lancés sous les balles étaient tout autant que daladiers éclaboussés de leur sang il eut fallu dans le pays une faction résolue à violer les règles du jeu parlementaire journalistique policier et républicain à moins d'énormes imprévues je n'espérais plus que cette faction pût se constituer avant les événements extérieurs qui eux se produiraient tôt ou tard c'était ce moment où Hitler rétablissait cavalièrement le service obligatoire je supportais de moins en moins les gobemouches les braves croyants du nationalisme homomorassien qui s'accrochaient encore à l'irrésistible vertu des principes je me soulageais volontiers en leur tonnant des propos accablants et traduisant du reste exactement ce que je pensais nous avons raté le coche en février 34 maintenant tout est cuit une pareille occasion s'offrirait elle encore il nous faudrait nous autres nationaux lui tourner le dos parce que l'ambition allemande ne va plus arrêter de grandir et que ce sera devant elle l'union sacrée une jolie union sacrée mais de gré ou de force il faut bien en passer par là l'avenir devait hélas confirmer mon pessimisme mais je ne m'y serais jamais abandonné un instant si j'avais pu entrevoir les chances qui contre tout espoir allait encore être donnée à mon pays l'événement capitale de 1935 la campagne d'abyssinie au lieu de nous paralyser sur la frontière de l'est nous offrait encore un grand rôle européen et nous permettait d'envenimer chez nous les plus salutaires discordes en refusant de suivre l'abject et imbécile système des sanctions voulues par l'Angleterre nous renversions à notre profit la politique continentale nous s'élions avec l'Italie les liens les plus ordinariels nous ne nous alliénons pas pour autant la Grande-Bretagne qui eut vite mis les pouces devant une entreprise italienne appuyée sur la volonté de Paris nous possédions à la tête de nos affaires par surcroît de fortune l'homme le mieux en cours à Rome le plus admirable désigné pour réussir l'opération il se laissa fourvoyer dans les mécanismes juridiques et succomba devant le prestige anglais un journaliste racontait que dans la salle de la société des nations pendant que monsieur Pierre Laval répondait oui de la tête à la condamnation genevoise il tournait vers le délégué italien un regard qui disait amicalement non mais ce non ne comptait pas pour l'usage intérieur la tragique comédie des sanctions fournissait le plus magnifique thème de campagne qui fut dénoncer la volonté de guerre d'un clan qui s'était lui-même désigné prétexte d'autant plus beau que si dans l'apparence tous les risques étaient accumulés il n'était pas si sérieux dans la réalité en effet l'acte générateur de guerre dépendait du corps constitué le plus impuissant du monde celui qui gittait dans le palais genévois or les plus furieux bellicistes étaient aussi les mages de la société des nations il était facile encore de ridiculiser les champions d'un roi telé négroïde trafiquant d'esclaves et ses rats et ses généraux sauvages entortillés dans des cotonnades à qui le démocrate prêtait une stratégie napoléonienne certes nous menâmes un beau tapage Maurras incomparable pourfendeur de nuée fut rarement à pareil fait il risqua crânement la prison où Blum allait bientôt l'enfermer mais cela se termina en histoire marseillaise où chacun se retient et retient l'autre pour ne pas faire un malheur Maurras n'ayant pas dégainé le coteau de cuisine dont il menaçait les 140 parlementaires bellicistes désignés par lui dans une liste fameuse la SDN ayant voté des sanctions à peu près inapplicables l'Angleterre ayant usé ses bateaux sans rien empêcher des dessins italiens Pierre Laval tombé grand vaincu de cette passe ayant épuisé des trésors d'adresse pour aboutir à cette défaite ayant conçu un plan de large politique mais rien osé pour ce qui était sa condition essentielle une prorogation des chambres pour nous les factieux français le doucher sortait encore grandi de l'affaire qui l'avait si énergiquement mené à la barbe de ses insulteurs nous avions rafraîchi nos souvenirs sur le jeu anglais qui reparaissait dans toute sa sordidité et son hypocrisie les divisions s'accusaient plus brutalement comme il le faut pour une vraie lutte entre les deux camps politiques de la France nous nous avions vu se rassembler sous nos yeux cette croisade de l'antifascisme international que nous dénoncions depuis des années mais dont la réalité était demeurée si longtemps occulte tout cela enrichissait l'arsenal de notre combat verbal et écrit mais en fin de compte nous n'avions guère fait de nouvelles recrues l'antifascisme c'était au contraire cimenté dans la bagarre sa propagande avait battu la nôtre sur tous les terrains quant à notre italophilie comme par hasard elle atteignait son comble au moment où elle devenait sans espoir au contraire au contraire Merci.